Bonjour, bienvenue dans votre émission Valeurs et Familles. Dans cette émission, cette fois-ci, j'ai choisi comme thème l'autorité parentale. Je crois aujourd'hui, rares sont ces émissions qui ne traitent pas, qui ne discutent pas, qui ne dialoguent pas du sujet de l'autorité parentale. On dirait qu'il y a une perte de l'autorité ou une absence de l'autorité parentale. De quoi s'agit-il ? Quel effet sur l'enfant et sur les parents ? Quelles sont les conséquences là où il n'y a plus d'autorité ou une absence d'autorité ? Parce que je ne crois pas qu'il n'y a plus d'autorité, mais l'absence de l'autorité parentale. Et comment faire pour retrouver cette autorité ? Toutes ces questions et d'autres, nous allons les traiter, trouver des réponses, surtout avec Mme Mamouni Fatma, psychologue clinicienne, doctorante. Bonjour. Bonjour, Fanny. Alors, Fatma, c'est quoi l'autorité parentale, tout d'abord ? L'autorité parentale, c'est avant tout un thème qui est défini par la loi, d'où son importance. Dans le Code civil, on parle d'un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Aujourd'hui, effectivement, on en parle beaucoup parce qu'on se rend compte que l'autorité parentale, c'est un concept qui est assez mis à mal actuellement dans les familles. Et on a souvent besoin d'aide pour que ça se passe bien. Parce qu'effectivement, l'intérêt d'une bonne autorité parentale va permettre une harmonie et un bien-être dans les familles. Pardon, je crois que si on a institué l'autorité parentale, il y a des raisons. Oui, tout à fait. On s'est rendu compte que l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs, mais qui permettent le bien-être de l'enfant, qui permettent l'équilibre et qui vont lui permettre d'évoluer au niveau psycho-affectif. L'enfant a besoin d'une autorité parentale pour pouvoir évoluer. Il a besoin de comprendre des règles, il a besoin de comprendre les codes qui l'entourent, et pour ça, il a besoin d'être aidé par les parents. Et l'autorité parentale, c'est une sorte de cadre. C'est un peu les limites qui vont permettre que l'enfant évolue au sein de ses règles convenablement. – Mais est-ce que parce qu'on a remarqué qu'il y a l'absence ou manque d'autorité, on a recouru, en fait, on a fait appel à l'autorité parentale encore une fois ? – L'autorité parentale va se manifester de différentes façons. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de familles qui sont en difficulté, que là, on revient et on questionne cette notion de l'autorité parentale. Qu'est-ce que c'est ? On devient parent, mais on n'est pas forcément formé à toutes ces questions de la gestion des difficultés, l'autorité parentale aussi, c'en est une. Qu'est-ce qu'on fait quand on est parent et que l'enfant n'écoute pas, que l'enfant est dans l'opposition, le parent n'arrive pas à se faire écouter ? Toutes ces questions-là font référence à l'autorité parentale. – Je crois aussi parce qu'il y a eu des dégâts quand même, il y a eu des affaires où on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'autorité parentale. À un certain moment, on a parlé de l'enfant roi. – Oui, oui, tout à fait. Et puis dans certaines cultures, c'est toujours le cas. Mais effectivement, il y a eu des… – On peut nommer les cultures, en fait ? – Quand on regarde par exemple en Angleterre, c'est vrai qu'autour de l'enfant, il y a une très grande permissivité et que les parents n'osent pas toujours mettre des limites aux enfants sous peine que l'enfant puisse porter plainte et l'enfant peut être sorti du contexte. – C'est le sujet qui fait vraiment peur. – Oui, oui, effectivement. Après, quand on reste dans nos frontières, c'est les dégâts, les dégâts qui poussent à questionner l'autorité parentale. Parce que pour les parents, c'est souvent flou cette histoire d'autorité parentale. Et on a des parents aussi qui ont peur de déborder. Comment est-ce qu'on pose une autorité parentale suffisamment bonne ? Ça dépend d'énormément de paramètres. L'autorité parentale d'un parent, dans sa façon de s'exprimer, ne peut pas s'exprimer forcément de la même façon dans une autre famille. Ça va dépendre de la personnalité des parents, mais aussi de celle des enfants. Ça va dépendre du contexte, l'autorité parentale par rapport à quoi. Et ça va également aussi dépendre de ses propres possibilités et capacités dans la situation. – Pardon, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on reparle ou on parle ? – Qu'on en revient de plus en plus. Eh oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de défaillances dans l'organisation des familles. Alors après, si on regarde au niveau des différentes tranches d'âge, on va voir qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont dans l'opposition par rapport aux parents. Et donc là, on se pose la question de l'autorité parentale. On a très souvent les intervenants extérieurs, donc ça peut être des enseignants, ça peut être des médecins, ça peut être des intervenants dans d'autres contextes, qui vont se rendre compte que le comportement de l'enfant n'est pas adapté. – Et là, pour eux, c'est… – À ce moment-là, on va quand même questionner aussi des choses qui peuvent se passer à la maison. – Pardon, on va prendre peut-être un exemple. Là, il y a une alerte, en fait, ce qu'on appelle une alerte de la part de l'enseignant, de l'aspect social, etc. – Oui, par exemple, tout à fait. – Cet enfant, peut-être, il est maltraité, peut-être… Mais quel est le rapport avec l'autorité familiale ? C'est ça, ce que je n'arrive pas à comprendre ? – Si on se rend compte qu'à l'école, par exemple, l'enfant a un comportement qui… – Douteux. – Voilà, des problèmes de comportement, qui débordent, qui ne respectent pas les limites, on essaye de voir comment ça se passe à la maison. – Ah d'accord, c'est par rapport aux limites. – Ah ben, il y a un débordement, donc c'est que l'enfant, il n'arrive pas à respecter les limites. – Pardon, donc lorsqu'on parle de l'autorité parentale, pas de limites. – L'autorité parentale, c'est que… oui, tout à fait. – C'est poser les limites. – Ah oui, complètement, c'est un cadre. L'autorité parentale, c'est un cadre. Effectivement, c'est une question de limites. On voit bien les parents, ils le disent eux-mêmes, quand on voit les parents, quand je reçois des parents en consultation, l'enfant n'écoute pas, ils vont tout de suite dire, j'ai du mal avec l'autorité parentale. – Ah oui, carrément. – C'est que les parents lui-même, il est conscient qu'il a un problème d'autorité parentale. – Complètement, parce qu'ils voient très bien que les enfants n'écoutent pas. Les enfants sont dans l'opposition, les enfants testent les limites et les parents n'y arrivent pas, sont complètement dépassés. – Mais par quoi on peut le comprendre, cette défaillance, cette difficulté que des parents puissent avoir une autorité ? C'est quoi exactement ? Est-ce qu'on a des explications aujourd'hui ? – Oui, tout à fait, il y a plusieurs cas de figure. Alors, on a des parents, et c'est eux qui le disent, ils vont dire qu'ils ont du mal à se confronter à l'enfant. Très souvent, ça apparaît à l'adolescence, c'est à l'adolescence qu'on a les manifestations les plus compliquées. Donc, la personnalité de l'enfant, la vie sociale du parent, prenez une mère seule, ça va être beaucoup plus difficile face à un adolescent. Les événements de vie, si la maman, par exemple, gère un membre de sa famille qui est malade, l'enfant peut en profiter. Donc, l'autorité parentale, elle est un petit peu fragilisée dans ce cas-là. On va avoir des parents qui, eux-mêmes, n'ont pas eu d'autorité parentale. Parce que, bon, soit c'était par l'absence des parents, soit par le fait que l'autorité parentale n'ait pas eu besoin de se manifester. Dans le cas où on a des enfants quand même qui sont assez calmes, l'autorité parentale, elle ne se manifeste pas forcément de la même façon. Les parents qui n'ont pas confiance en eux, les parents qui ont peur du jugement de l'autre, il y a des parents qui ont peur d'être jugés par leurs enfants. – Pardon, là on est en train d'expliquer, de comprendre, comment ça se fait que des parents puissent d'abord perdre cette autorité qui a un droit quand même, parce qu'au niveau de la législation, c'est un droit. – Tout à fait. – Donc, lorsqu'on parle de parents, on parle de l'autorité, forcément. – Oui, mais ce n'est pas toujours… – Ça fait partie de ses compétences, ça fait partie de sa fonction, disons. – Théoriquement, oui, mais on se rend bien compte que les parents ont beaucoup de mal. Les parents ont beaucoup de mal à poser cette autorité parentale. – On a essayé de comprendre les raisons qui expliquent pourquoi des parents, aujourd'hui, ont perdu le contrôle, si on peut dire, si on parlait de contrôle, sur leurs enfants. – Alors, c'est une souffrance, j'imagine, pour les parents. – Ah oui, oui, complètement. – De perdre l'autorité. – Oui, tout à fait. – Comment on peut… Est-ce que vous avez des situations, des cas… – Ah oui, complètement. C'est justement à partir de ce moment-là que les gens vont consulter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les parents sont débordés, ne trouvent plus de solution. – À quoi, pardon ? – À l'autorité parentale qui n'est pas respectée. Par exemple, des enfants qui ne respectent pas les règles de rentrée à la maison, des enfants qui ne souhaitent pas travailler, aller à l'école, respecter les règles, tout ça, ça crée de gros problèmes dans les familles. Quand les parents sont vraiment à court d'idées et qu'ils n'en peuvent plus, qu'on en arrive à un état de souffrance, là, souvent, les parents décident de faire appel à des professionnels pour les aider dans leurs difficultés. – Pardon, ils viennent se plaindre, en fait, si on peut dire ça, ou bien ils viennent chercher des solutions ? – Demander de l'aide, voilà, ils viennent demander de l'aide. – C'est ça ? – Très souvent, c'est une demande d'aide. – Mais sont-ils conscients qu'il s'agit bien d'un problème d'autorité ? – Alors, ce n'est pas ce qui va être mis en avant en premier. Ce qui va être mis en avant en premier, ça va être l'enfant a un problème. – Voilà, exactement. – Voilà, les parents… – Ils ne m'écoutent plus, etc. – Voilà, ils ne m'écoutent plus, je ne sais pas ce qu'il a, ça se passe mal au collège ou au lycée. – Donc, pardon, c'est toujours l'enfant. – Comment ? – C'est toujours l'enfant, en fait. – Ce qui est mis en avant, c'est toujours le problème. – Voilà, c'est lui, le problème, c'est lui. – Oui, il y a un côté un peu narcissique, je pense que c'est difficile aussi pour les parents d'arriver et de dire, je suis défaillant dans mon rôle parental. – C'est difficile quand même. – Oui, oui, complètement. – Parce qu'on se remet en cause complètement, en fait. – Exactement, et c'est ça qui montre que le travail, il est difficile à mettre en œuvre. On se rend bien compte de cette difficulté quand on met en place un travail, séance après séance, on voit les résistances des parents. Comme s'ils n'y croyaient pas, comme s'ils se disaient, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas lui dire ça comme ça, je ne peux pas lui enlever son téléphone portable. Mais évidemment que si, il faut lui enlever si c'est ça qui crée des problèmes. – Donc, pardon, intervenir pour enlever ou bien retirer ou bien négocier le téléphone portable, non, parce que c'est important, ça fait partie de l'autorité parentale ? – Bien sûr, un parent, il doit être capable… – Pardon, mais l'enfant, il veut dire, il est à moi, le téléphone ? – Il est à lui, mais comment il est arrivé à lui ? Par les parents, donc déjà, à la base, la question du téléphone, les parents déjà doivent se poser la question de comment on introduit un téléphone dans la vie de l'enfant, avec tous les soucis que ça peut poser. Donc déjà, à la base, et on voit aussi des problèmes d'autorité parentale quand ce sont des enfants qui imposent d'avoir un téléphone. – Ah oui, en fait, ils persistent, ils insistent, je veux un téléphone. – Évidemment, puis je le vois aussi avec certains adolescents qui ne vont pas hésiter à dire, mais si elle m'enlève mon téléphone, de toute façon, j'arrête de travailler. – Oui, exactement. – On l'a de manière très, très claire. – C'est une menace, en fait. – Mais complètement. Et puis, c'est un objet qui est utilisé, c'est un outil de manipulation qu'on a actuellement et qu'on voit très régulièrement. C'est tout ce qui se joue autour du téléphone et qui est représentatif, justement, de la façon dont s'applique l'autorité parentale à la maison. – Voilà, donc c'est un défi pour l'autorité parentale. Pour savoir jusqu'où ce parent, en fait, il va se tester quand même. Le parent, il va se tester, est-ce que j'ai une autorité ou pas ? Mais aussi, il y a le risque d'autorité et autoritaire. – Oui, voilà. Alors, l'autorité, elle doit être claire, elle doit être cohérente, elle doit être acceptée par l'enfant. L'autorité, ce n'est pas quelque chose de négatif. Alors que le fait d'être autoritaire, c'est quand même imposer les choses indépendamment de l'autre et sans que forcément ce soit adapté et cohérent. – Parce que je crois que le problème, il est là. – Eh oui, bien sûr, complètement. – Souvent, des parents, ils sont autoritaires, ils sont le savoir. – Trop autoritaire, bien sûr, trop autoritaire. – C'est que voilà, j'arrache tout, je prends tout par force, etc. – Ah oui, non, ce n'est pas une bonne méthode. – Ça, on n'est pas dans l'autorité, on est d'accord ? – Non, c'est un comportement qui est autoritaire. – D'accord. – L'autorité fait référence à ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on peut faire. – D'accord, pardon, pourquoi on n'arrive pas, nous les parents, à discuter avec nos enfants sur ce qui est autorité ? C'est difficile ? – Déjà, il faudrait que ce soit une notion qui soit claire, déjà pour les parents, pour pouvoir en discuter avec les enfants. – Pardon, claire, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on veut dire par l'autorité ? – Quand vous dites à des parents, comment vous définissez l'autorité parentale ? Il y en a beaucoup qui ne savent pas. – Et vous, en tant que professionnel, vous répondez comment ? – Comment est-ce qu'on définit l'autorité parentale ? – Je dirais que l'autorité parentale, c'est un ensemble de règles, un ensemble de… c'est un mode de vie qui va permettre à ce qu'il y ait une cohésion familiale, à ce qu'il y ait un équilibre et à ce que les règles sociales et les règles de la famille puissent être appliquées et bien vécues à la maison. – Pardon, si j'ai bien compris, dans une famille, il y a les parents et les enfants, etc. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait des règles. – Comme partout. – Non, mais c'est important pour qu'on puisse comprendre. – Oui, pour que ça puisse fonctionner. – Donc, ces règles ne peuvent être appliquées que lorsqu'il y a autorité. – Ah non, l'autorité parentale, elle va se manifester quand les règles ne sont pas appliquées. – Oui, c'est ce que… pardon, c'est ce que j'essaie de dire, puisqu'on discute. Ils savent très bien que cette émission, elle est beaucoup dans le débat, elle est beaucoup dans les discussions, mais surtout aussi, voilà, on est dans l'enseignement, parce que ce n'est pas juste pour discuter. – C'est exactement ça. – Je veux dire que, voilà, en fait, on a des règles, pour que ces règles soient respectées, il nous faut une autorité, sinon ça ne marche pas. – Alors… – Pardon, le policier, par exemple, il a une autorité. – Oui, son uniforme et son… – Il est autorisé à… – Oui, oui, on est d'accord. – Tout à fait, les parents, pareil. – Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, pour qu'on puisse mieux comprendre. – Oui, bien sûr, non, mais je vois ce que tu veux dire, Samy, c'est-à-dire qu'il y a aussi une notion de limite entre l'autorité et être autoritaire, quand est-ce que ça a besoin de se manifester. On peut imaginer dans une famille, justement, on va dire, l'enseignement des règles, entre guillemets, des codes, etc., puis ça se passe bien. C'est quand ça va mal se passer que là, il va falloir que l'autorité parentale se mette en place, se manifeste. – De manière plus claire. – Pardon, est-ce indispensable pour l'enfant ? – Non, pas toujours, c'est indispensable quand il va à l'aujourd'hui en besoin. – Non, pardon, est-ce que l'autorité, avoir une autorité des parents pour faire valoir des droits, etc., est-ce que c'est indispensable ? – Oui, parce que l'enfant, quand il sent qu'il y a une autorité parentale, ça le sécurise aussi. – Ah ! – Ça le sécurise aussi l'autorité. – Ça, c'est un élément, je crois, très important. – Complètement, ça participe de son développement. – Donc, pardon, l'absence de l'autorité, ça insécurise l'enfant. – Oui, tout à fait, complètement. – Est-ce qu'on peut donner un petit exemple comme ça, en fait ? Le portable, par exemple, puisqu'on est dans le portable… – Oui, ou même, je pense à des enfants plus petits. On prend des enfants plus petits dans une scène de jeu, des enfants qui jouent ensemble. – D'accord. – Un enfant, il peut vouloir récupérer son jouet auprès d'un autre enfant, ce qui est tout à fait normal, mais il peut le faire aussi violemment, c'est-à-dire instinctivement, il va avoir des attitudes qui peuvent être violentes. – Violentes. – Mais là, il faut que le parent intervienne et qu'avec son autorité puisse permettre à l'enfant de ne pas agir comme ça et qu'il puisse lui expliquer pourquoi. Donc, si l'enfant persiste, l'autorité, elle va devoir se manifester davantage. – D'accord. Donc, l'autorité, c'est pour le bien-être de l'enfant. – Complètement, tout à fait. – Oui, ça doit rester pour le bien-être de l'enfant. – Non, parce qu'on peut aussi avoir une autre réplique, une autre réponse, une autre observation, c'est une contrainte. – Pour l'enfant, c'est vécu comme une contrainte. – Mais la contrainte, elle est importante. Sans contrainte, on ne peut pas se développer, non ? – Oui, oui, tout à fait. Et là, ça fait référence à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge de l'enfant, l'autorité parentale n'est pas perçue de la même façon, elle n'est pas acceptée de la même façon, elle n'est pas vécue donc de la même façon. – Donc, pardon, on ne peut pas se permettre d'exercer notre autorité que selon les âges, en fait, voilà, avec un enfant de 3 ans comme un enfant de 12. C'est quoi la différence, pardon ? – Je pense qu'en fonction de la situation, l'autorité va se manifester d'une manière ou d'une autre et qu'en tant que parent, on doit l'adapter. – C'est difficile le métier des parents. – Ah ben, ce n'est pas facile, ça fait partie des métiers les plus difficiles. Et surtout qu'on n'est pas formé, quand on est parent, on n'est pas formé, effectivement. Mais c'est vrai qu'il va falloir adapter l'autorité en fonction de l'enfant. Et puis, on se rend compte que dans des familles où il n'y a jamais eu de problème avec cette question d'autorité parentale, il se passe à un moment donné un événement de vie qui va faire que l'enfant, il va être complètement dans l'opposition et que là, les parents vont se questionner sur, justement, comment mettre en place une autorité parentale pour permettre que l'enfant se sente bien, encore une fois. Ce n'est pas pour l'aiser l'enfant. Ce sont des limites, c'est un cadre qui vont permettre à l'enfant d'évoluer, je veux dire, harmonieusement avec la société dans laquelle il vit. – D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé une belle phrase, c'est que tous les enfants, en fait, détestent les limites, mais adorent les règles. – Oui, parce que, bon, les limites, c'est aussi pour dire stop. – C'est freiner. – Voilà. – C'est inhibir, en fait, l'évolution de l'enfant. – Oui, voilà, ça peut générer de la frustration. – Les règles, c'est important dans la vie. – C'est constructeur. – Exactement. – C'est constructeur au niveau psychologique. Un enfant qui n'a pas de règles, il ne peut pas se développer harmonieusement. Tu m'as fait penser à quelque chose par rapport aux règles et aux limites, au fait que nos enfants aiment. Il ne faut pas oublier aussi une notion qui est importante, c'est aussi l'amour. C'est-à-dire que faire preuve d'autorité parentale ne veut pas dire, ne pas manifester de l'amour à son enfant. – D'accord, pardon. Donc, un enfant ne peut pas accepter une autorité si elle est violente, si on exerce sur lui notre force, notre violence. – Voilà, il n'y aura pas les résultats à escomptés s'il y a de la violence. Il faut rester aimant, il faut rester affectueux. L'autorité parentale, même avec des enfants difficiles, même dans des cas très compliqués, l'autorité parentale peut se poser, peut s'instaurer, mais sans violence. Il faut toujours rappeler à l'enfant que c'est pour son bien-être, il faut toujours rappeler à l'enfant qu'on l'aime, et il faut toujours penser aux affects quand on agit dans ce genre de situation, c'est important. – Mais je crois aussi qu'il y a un autre point, j'aimerais bien te poser la question. L'autorité, elle est valable aussi de l'autre côté, chez les parents. Lorsqu'on parle des règles, il faut que les règles soient respectées aussi par les parents, et non pas uniquement par les enfants. – Oui, oui, complètement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de la cohérence. – Oui, c'est ça. – Éviter les messages paradoxaux, effectivement. Un parent qui va dire à son enfant, tu n'as pas le droit d'utiliser ton téléphone, et à contrario, le parent, il est toute la soirée avec son téléphone. – Il y a un problème. – Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. – Évidemment, il faut essayer de donner l'exemple dans la mesure du possible. Maintenant, c'est vrai que l'utilisation n'est pas la même pour un parent et pour un enfant, mais il y a quand même aussi des règles à respecter. – Pardon, le parent doit-il expliquer à son enfant que moi, si j'utilise mon portable, c'est pour des raisons professionnelles, etc., ou pas ? – Oui, alors effectivement. – Parce qu'un enfant, il n'est pas bête, il est très intelligent. – Complètement, complètement. – Un enfant, il peut se dire, mais d'accord, ok, toi aussi, tu l'utilises, moi aussi. – Il dit non, mais lui, il se le permet. – Oui, effectivement, en fonction de... de l'âge, il va falloir apporter aussi des explications pour que l'autorité parentale, elle soit bien vécue. – Je ne sais pas pourquoi tu insistes sur l'âge. Parce que pour moi, un enfant, en fait, il comprend des premiers... – J'estime qu'entre 3 et 6 ans, l'autorité parentale, elle ne va presque pas être perceptible, tu vois. – Par l'enfant. – Voilà, tout à fait. Tandis qu'à 15 ans, là, c'est quelque chose qui va revenir fréquemment, qui va revenir régulièrement. Parce qu'à l'adolescence, il y a un comportement qui n'est pas du tout le même que celui d'un enfant, et à mon avis, c'est très, très différent. Enfin, je constate que c'est très, très différent. – Oui, non, je ne veux pas te discuter là-dessus ou débattre là-dessus. – En général, en général, c'est quand même avec l'adolescence que... – Oui, parce que le problème, c'est que l'autorité, c'est aussi, si on s'est mis d'accord, sont des règles valables, constructives pour l'enfant, c'est valable à tout âge, dès le début, pour que l'enfant apprenne aussi à intégrer des règles à partir de l'autorité, non ? – Si, si, il y a toujours des règles. Il y a toujours des règles à instaurer. Mais j'estime que, par exemple, avec un enfant de 3 ans, on ne va pas lui expliquer forcément pourquoi, bon, il faut mettre son manteau et ses chaussures pour sortir. Un enfant qui va avoir 8-9 ans, on va insister s'il y a des résistances, par rapport, je ne sais pas, aux conséquences qu'il peut y avoir d'arriver en retard à un rendez-vous, etc. – Mais, Fatma, pardon, les enfants d'aujourd'hui, ils ne sont plus les enfants d'hier. D'aujourd'hui, en fait, comme s'il y a une maturité, comme s'il y a 5 ans aujourd'hui, voilà, en fait, ils résistent, à 3 ans, ils résistent. – Ils sont demandeurs et il faut leur expliquer. – Demandeurs de quoi ? De l'autorité ? – Non, d'explications. – D'explications, pour que l'autorité soit mieux intégrée. – Oui, complètement. Et par contre, avec l'exemple du téléphone, comme on disait, pour les parents, ce n'est pas forcément de tout expliquer de cette façon-là, parce que je pense qu'il faut faire la différence entre expliquer à son enfant et se justifier. – Oui, ça, c'est important. – C'est vrai que le parent, il peut avoir une utilité qui est professionnelle ou importante, qui ne va pas être la même que celle de l'enfant. Donc, il ne faudrait pas que tous les jours, il s'explique sur pourquoi il utilise son téléphone. – Parce que c'est vrai, l'enfant, il a du mal à comprendre, à intégrer des règles, à accepter des règles, surtout expliquer par, malheureusement, un contre-exemple, un contre-modèle, parce que l'enfant, il aimerait bien aussi ce que tu as dit, la cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence, sinon l'enfant, il va se dire, il y a un problème à régler, quoi. Chez les parents, et non pas chez l'enfant. – Oui, tout à fait. – Non ? – Ah, mais complètement, bien sûr. – Moi, j'aimerais bien te poser une dernière question. Qu'est-ce qui t'a ramené à parler de l'autorité parentale ? – Je trouve que c'est des cas qui reviennent très souvent en consultation. Il y a deux choses qui reviennent très souvent, c'est les consultations pour des soucis de couple, et des consultations parce que les parents ont des soucis avec leurs enfants, et c'est clairement un problème d'autorité parentale. – D'accord, donc pour toi, aujourd'hui, il faut revenir à l'autorité. En fait, il faut remettre aux parents ce qu'ils ont de droit, non ? – Je pense qu'il faut déjà aider les parents. Tu comprends, Samy ? Il faut aider les parents. Si on ne comprend pas ce que c'est, on va avoir du mal à le mettre en place. Je pense que les parents ont besoin d'être aidés et comprendre c'est quoi cette histoire d'autorité parentale, et surtout quels en sont les bénéfices. – Oui, c'est plutôt ça. – Pourquoi c'est important, effectivement ? – D'accord, donc les bénéfices d'autorité parentale sont énormes pour les parents, pour qu'ils ne souffrent plus, et pour les enfants, pour qu'ils ne souffrent plus aussi. – Voilà, c'était votre émission Valeurs et Familles. Le thème, c'était l'autorité parentale. Mon invitée, c'est Mme Mamouni Fatma, psychologue, doctorante et conférencière. Je vous remercie et à la prochaine fois. – Sous-titrage ST' 501